la quinzième édition a pris son envol à san pedro comme partout dans la nation en effet depuis le samedi 8 juillet 2023 jusqu'à ce jour la croisade pour le renversement des principalités personnelles et familiales se poursuit tous les soirs du lundi au vendredi à partir des 16 heures le samedi à 14 heures et le dimanche avec les zones à partir des huit heures au temple de la cmci 6 au lac sonoco au cours de chaque session du jour les saints rendent témoignage de la puissance de dieu qui exhorte ses enfants pendant ces moments intenses de prière de supplication et d'intercession pour le salut et la délivrance de nos familles avant chaque moment de prière le pasteur émanel kuao dirigeant de la région spirituelle du bas sandra exhorte les saints à travers les passages bibliques afin de les préparer à connaître la volonté de dieu qui est le salut des familles aussi à garder un esprit saint fuit les idoles et demeurer dans les conditions d'un intercesseur qualifié qui touche le coeur de dieu spirituellement c'est un péché grave c'est la société de la même manière celui qui vit dans la désobéissance aussi il régène sa parole il régène sa parole il régène ses lois et dieu décide qu'un tel homme qui le régène il va jamais prospérer frère bien aimé si tu veux que les terrains des armées te bénissent mais faire la désobéissance et pour lui l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu fais tu peux gêner non pas t'es élevé de plus jamais comme on va faire ce soir là puis d'avoir même s'en va et puis sans obéissance jésus dit tous les sacrifices que tu viens de faire pour prier c'est zéro c'est après ces paroles d'exaltation que le dirigeant conduit les frères à faire des prières d'intercession et des supplications envers dieu c'est 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 et de louanges pendant chaque session du jour la mobilisation dans la participation des frères chaque jour n'a pas faibli nous avons en moyenne plus de 150 frères qui participent activement à cette grande bataille chaque jour aussi plusieurs âmes invitées donnent la vie à Jésus Christ après la prédication de l'évangile de nombreux cas de délivrance, de guérison et des esprits méchants chassés dans la vie des frères ont été enregistrés depuis le début jusqu'à ce jour par ailleurs, notons également que les saints ne cessent d'intercéder en faveur de la ville et de la nation dans laquelle ils résident comme il est recommandé dans les scènes d'écriture dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 7 recherchez le bien de la nation où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien c'est pourquoi je vous remercie j'ai